C'est la question de la signature des projets personnalisés qui vont pouvoir permettre d'alimenter des échanges. Ce qui a été abordé tout au long de ce séminaire, ce qu'ont évoqué notamment les trois structures autour d'expérience, c'est l'utilisation des outils Calirel. En fait, en pratique, ce n'est pas vraiment les outils Calirel puisque ces deux guides ont été co-construits avec les établissements de la région. C'est surtout beaucoup de ressources des établissements de la région qui ont permis d'avoir deux guides, un guide EHPAD Handicap et un guide CIAD, où au sein de ce guide, vous allez retrouver beaucoup de ressources plurielles, à la fois des ressources en termes de synthèse des recommandations de bonne pratique, des éléments de prérequis. On a abordé la question du système d'information, de l'information. Ça, c'est des choses ou d'inscriptions dans le projet d'établissement. Donc, c'est des prérequis qui ont pu être abordés ou du moins les points de vigilance. Et puis, ce guide, il a deux chapitres. Un chapitre sur les étapes organisationnelles, qui est quelque part le pendant d'explicatif du diagnostic organisationnel, c'est-à-dire pourquoi on attend telle telle organisation et au regard des préconisations, qui peuvent servir quelque part de base pour écrire une procédure, par exemple, et puis le volet des étapes de mise en œuvre. Donc, c'est un guide qui est très coloré, comme vous pouvez le voir, qui est téléchargeable sur notre site Internet, que vous avez tous reçu normalement par voie postale en 2019. Mais il est possible de regarder dans vos fonds de tiroir s'il n'y est pas encore caché. Enfin, dans tous les cas, il est encore accessible sur notre site Internet. Et au sein de ce guide, il y a d'autres ressources, à la fois le lien vers les outils d'évaluation, puisque là, on a proposé une campagne d'évaluation sur le premier semestre 2022, 2023, pardon. Mais il faut savoir que ces outils d'évaluation, ils sont en libre accès de façon continue. Comme a pu le préciser Elisabeth, quelques fois, nos fenêtres de proposition de campagne régionale ne correspondent pas à vous, à votre temporalité, ce n'est pas pour autant que vous ne pouvez pas mobiliser les outils. Et vous aurez aussi les rapports générés automatiquement sur la plateforme Iforap. Et associé à ces outils en ligne, on vous met à disposition aussi tout un lot d'outils de communication, à la fois de communiquer auprès des professionnels ou des instances sur la finalité et des objectifs de cette campagne, et puis aussi des outils de restitution des résultats. C'est vrai que là, aujourd'hui, on fait la restitution régionale, mais revenez, une fois que vous aurez, enfin, si vous avez téléchargé vos rapports d'établissement, vous pouvez aussi avoir un support de présentation PowerPoint que vous pouvez personnaliser pour restituer les résultats auprès des professionnels, des familles ou auprès de vos instances. Dans les ressources aussi, on a tout un panel d'outils, de sensibilisation, de pédagogie, d'exemples de ressources qui sont issues des structures et établissements que vous pouvez télécharger. Il y a aussi des ressources d'exemples d'indicateurs de suivi, par exemple. Toutes ces ressources, elles sont personnalisables, donc avec vos logos réadaptables. L'idée, c'est que vous puissiez avoir une banque ressource pour y trouver chacun, en fait, votre besoin par rapport à votre thématique ou de remobiliser les professionnels sur ce sujet. Et puis, on en a déjà parlé, on a des MOOC. Ces MOOC, c'est comme du e-learning, sauf que c'est globalement des diaporamas qui sont commentés. Il y a trois MOOC d'une vingtaine de minutes qui sont à votre disposition, qui expliquent pas à pas la démarche du projet personnalisé, à la fois sur le plan organisationnel et sur le plan de la mise en œuvre, et qui permet aussi soit de vous poser ou soit de sensibiliser ou de questionner avec les équipes la mise en œuvre du projet personnalisé, si faire une démarche d'évaluation, pour vous, semble trop complexe ou trop chronophage. Et à l'issue de la campagne 2019, on a pu avoir des témoignages, on a fait un regard croisé de structures médico-sociales aux différentes étapes de mise en œuvre du projet personnalisé et qui sont vraiment très pédagogiques. C'est pour ça que c'est une vidéo qui est beaucoup vue en replay et qui permet aussi quand le sujet projet personnalisé renvoie à quelque chose de contraignant auprès des professionnels. Là, en fait, on a des professionnels qui témoignent à chacune des étapes, comment c'est mis en œuvre, comment c'est reconstruit et comment c'est utile. Donc, ça peut être aussi vecteur pour accompagner la prise de conscience ou pour discuter de la finalité, en fait, pourquoi on met en œuvre des projets personnalisés. Ce n'est pas pour répondre à l'HS ou pour faire la tracéabilité, c'est bien pour accompagner la qualité, pour avoir une qualité d'accompagnement qui soit le plus proche possible des attentes et des besoins de la personne. Donc, ça, c'est tout un panel de ressources associées qui sont déjà existantes. Donc, on vous remobilisera, on va vous refaire un mail à tous avec toutes les ressources qui sont à l'intérieur. Et puis, on a, pour faire le lien avec les attendus et la sémantique qui est utilisée par la Haute Autorité de Santé. On a réalisé un menu de qualité du médico-social en début d'année sur la thématique du projet d'accompagnement. L'idée étant de faire un pas de côté par rapport à la recommandation et de regarder le projet d'accompagnement dans les attendus du référentiel d'évaluation, pour lequel aussi, on fait le lien avec toutes les ressources disponibles et où on a une autre approche pour parler du sujet. Donc là, sur ce menu de qualité du médico-social, à la fois le support de présentation et les replays sont disponibles. Et ça peut être aussi un moyen de discuter du sujet avec les instances au sein de vos structures pour replacer l'enjeu du projet personnalisé aussi dans des attendus et dans des démarches d'évaluation à venir au sein des structures. Dans tous les cas, en région, il y a tout un panel de ressources qui est déjà à votre disposition. Donc, l'idée, bien entendu, c'est que lors de ce webinaire de restitution, vous puissiez continuer à alimenter ces réflexions. Donc, bien entendu, dans les prochains jours, le replay et la synthèse des échanges seront à votre disposition. Tout ce qu'on a pu partager, l'idée, c'est que ça puisse alimenter aussi le programme de travail 2024 de Calirelle Santé sur des thématiques, sur des nouvelles actions de retour d'expérience. Comme je vous l'ai dit, l'outil d'évaluation, il est en accès autonome sur la plateforme IFORAP, qui est accessible via le site Internet de Calirelle. Et vous pouvez demander l'accès à l'outil en cliquant sur le bouton « Demander l'accès ». Ce qu'on souhaitait aussi vous proposer, et je trouve que ça s'est bien vu au cours des échanges, c'est qu'il y a quand même un besoin de partager, d'échanger entre les établissements sur des pratiques et des organisations. Donc, comme certains d'entre vous ont peut-être pu le voir, on mobilise beaucoup un espace collaboratif qui s'appelle notre plateforme Talk Spirit. Et nous souhaitions vous proposer de créer un espace sur cette plateforme collaborative spécifique à la thématique du projet personnalisé, où vous puissiez continuer à partager et échanger vos ressources, vos échanges, et qui permettent d'alimenter le kit qui est déjà à votre disposition en région Pays-de-la-Loire. Et puis, on commence à mettre ça en place à Calirelle Santé. Alors, je l'ai mis avec un point d'interrogation. Vous nous direz sur le chat si ça vous semble pertinent ou pas. Mais on souhaitait pouvoir revenir vers vous, alors à distance, plutôt en juin 2024, dans un an, notamment pour ceux qui ont participé à la campagne et pour savoir ce que vous avez pu mettre en œuvre au sein de vos plans d'action, puisque j'imagine qu'une grande majorité, comment ça, enfin, se saisissent des résultats pour mener des actions. Et l'idée, c'était de se dire, un an après, est-ce que des actions ont pu être mises en œuvre ? Est-ce qu'il n'y a pas des sujets qui sont émergents ? Donc, de pouvoir revenir vers les établissements pour partager cette dynamique des plans d'action. Et on aime bien, tous les deux ans, trois ans, reproposer le même type de campagne. Et Alain Elisabeth nous l'a bien démontré, l'intérêt de pouvoir se réévaluer tous les deux ans, tous les trois ans, pour apprécier les progrès, puisque l'idée, c'est de pouvoir voir la progression de la démarche. Et on souhaitait pouvoir imaginer de vous proposer une nouvelle campagne régionale d'évaluation en 2025, sous le même format, pour permettre d'alimenter la réflexion sur cette thématique. de la démarche. de la démarche. de la démarche. de la démarche.